pour continuer sur notre lancée en ce début d'année sur les simulations de base de dans woudini avec précédemment donc la simulation de type pop grain qui nous a permis de souhaiter une bonne année donc le début début janvier et puis là on va regarder donc une simulation de type rigid body solver précisément rigid body bullet solver qui va nous permettre donc comme on peut le voir ici de faire une petite simulation d'un élément qui s'éclatant en morceaux et principalement porter notre attention sur l'élément donc de guide que l'on va utiliser le rbd bullet solver permet d'avoir un guide qui va permettre d'induire un mouvement à la simulation tout en laissant les paramètres de force et puis de collision et de friction actifs et qui vont donc se mélanger dans dans cette simulation donc on va regarder ça ici alors c'est pas très difficile à mettre en oeuvre comme simulation on pourrait bien sûr l'affiner en termes de nombre de blocs de finesse de la découpe tout ça sur les paramètres donc comme on va le voir sur les notes notamment rbd matériel fracture ici on a fait relativement simple pour arriver rapidement au niveau du guide que l'on va donc présenter alors ici on a donc un fichier polygonal que l'on a donc importé un matériel on transforme on n'oublie pas de vérifier si l'objet est plein c'est à dire est ce qu'il est fermé alors plein ça veut dire est ce qu'il a une épaisseur sur les bords et qu'il est fermé ou est ce qu'il n'a pas d'épaisseur et il faut le fermer alors c'est le cas de ce cet objet là qui a pas d'épaisseur en fait et donc on va être obligé de fermer au niveau du socle ici en faisant un polyphile bon voilà c'est important pour obtenir donc une bonne découpe ensuite et un bon fonctionnement donc en rbd d'avoir un objet fermé polygonalement parlant ensuite on va mettre en place donc un rbd matériel fracture c'est une façon donc de fracturer l'objet ici on peut utiliser vos ronoi pour faire des fractures comme on l'a vu dans d'autres tutoriels et on va pouvoir donc voilà fracturer l'objet comme on le voit là ici on a fait des fractures relativement légères je vais pas rentrer dans les détails ici on a la possibilité de faire des primaires et fractures donc successifs un deux ici pour obtenir pour subdiviser on peut faire du chipping ici des petits morceaux avoir des détails sur le bord et surtout on reviendra dessus sur la contrainte ici entre les objets de type glu on est venu la réduire c'est important autrement le déplacement va avoir du mal à se faire enfin l'éclatement des objets va avoir du mal à se faire primaire est franchi si on est sur mille ou dix mille et j'ai mis pour l'instant deux ici de manière qu'on n'ait pas trop de contraintes de glu entre les objets on pourra venir l'augmenter ici donc voilà pour les paramètres principaux ici pour le rbd matériel fracture qui permet comme on le voit de préparer donc la fracture de l'objet ici et puis on va venir ensuite on va venir ensuite venir mettre donc un rbd bullet solver ici et connecter donc les trois connexions principales donc la première c'est la géométrie la deuxième c'est la contrainte et la troisième c'est le proxy géométrie ici on vient les connecter les trois ici on vient connecter ensuite donc là j'ai ici un object merge je vais le mettre de ce côté pour qu'il soit visible et que séparer du bulge ici l'objet merge ici va permettre donc que c'est là d'appeler le sol donc c'est le sol que j'appelle la route sol ici pour le venir donc sur la quatrième connexion ici qui est la collision géométrie et la cinquième connexion ici c'est ce qu'on appelle le guide sim donc le guide simulation que l'on va pouvoir donc mettre en place donc ce guide simulation on peut le le créer de différentes façons une façon les plus simple et plus directe c'est de venir chercher donc la géométrie output ici avant donc la rentrée dans les rbd bullet solver et de lui appliquer donc un déplacement au sens large et donc par exemple une déformation de type bulge ça pourra très bien être un bain d'un twist ou une déformation à que l'on pourrait donc appliquer en déplacement des objets ici et on va pouvoir donc appliquer ce ce bulge ici donc on va revenir ensuite sur les paramètres mais on va déjà mettre en place donc ici connecter le bulge donc le bulge nécessite d'avoir donc une métabole elle était un peu haute ici donc sur la deuxième connexion et c'est cette métabole ici donc on tire je ne le refais pas mais on tape métabole mais métabole et on a au métabole groupe si on veut faire du boléen des choses comme ça on peut faire un soap et donc mettre des métaboles à l'intérieur bon là j'ai mis juste une métabole c'est pour l'exemple une seule ici que l'on voit donc on va jouer sur le radius ici et on va jouer sur le weight principalement sur le center si on doit le déplacer bien entendu pour le mettre au centre si on veut éclater de manière symétrique notre objet et donc on va avoir les métaboles ici avec son son weight que l'on pourra donc faire varier dans le temps donc je viens sur la métabole ici et alors pardon sur la métabole le weight je le laisse tel quel je préfère varier mais c'est sur la force du bol j'ai ici la magnétude je vais appliquer donc un key framing avec donc au départ une valeur donc de deux deux zéro ici et ensuite avec la valeur donc montante et on voit la déformation qui se fait jusqu'à ici j'ai pris 24 et jusqu'à une valeur de 1 2 donc en fait il faut obtenir ce ce déplacement là de la forme pour que ça soit pris en compte dans la simulation c'est à dire qu'on peut pas appliquer directement à la frame 1 une magnitude de 1.2 et de demander donc à la simulation de de venir se rapprocher de ce de cet état là donc il faut générer donc progressivement la variation et donc c'est le champ de déplacement donc de vitesse qui est pris en compte ici pour déplacer à ce moment là la simulation dans le rbd bullet solver d'où l'évolution donc d'une variable quelle qu'elle soit ici la magnétude pour que on ait une variation ce qui est le plus important c'est d'avoir une variation de de la forme des différentes parties de la forme ici qui va se déplacer voilà donc une fois que l'on a mis ça en place donc on pourra jouer un peu sur le métabole éventuellement sur encore une fois sur le weight si c'est trop fort ou pas assez fort sur le bulge de la magnétude on est en mode primitive ici et on va venir donc le connecter ici sur le guide sim à la sortie du bulge dans le rbd bullet solver on va avoir donc à les différents paramètres setup property collision et ainsi de suite donc dans l'ancienne version on venait dans le dans le setup venir activer donc les transformations donc de avant simulation ici on a plus cette cette partie là maintenant si vous utilisez encore l'ancien rbd bullet solver on le retrouve dans le setup c'est dans le setup qu'il faut faire varier les paramètres là dans le dernière version c'est plus le cas et il faut venir dans guide ce qui paraît logique ici puisque c'est la cinquième connexion guide du rbd bullet solver qui nous intéresse il faut va alors venir enclencher donc enable guide qui ne l'est pas je vais enclencher ici laisser un blind à 1 ici pour l'instant ok à ce niveau là et on pourra le réduire ça veut dire c'est la force ici le blind c'est le mélange entre ce que va donner le guide et la simulation est donc une force de 1 c'est à dire qu'on pousse beaucoup donc le guide à induire un mouvement par rapport à la simulation propre de la gravité de la collision et ainsi de suite donc ça étant mis en place on laisse guide method velocity ici ce que je disais précédemment et on va venir dans advanced ici et venir donc sur le guide sur le guide ici venir décocher use préconfigure value de telle manière de pouvoir changer donc les valeurs ici de préconfigurer donc le setup du guide et on viendra aussi donc éventuellement modifier les paramètres donc de guide niveau ici donc une fois qu'on a fait ça qu'on a surtout enlevé use préconfigure setup et qu'on a ses paramètres donc ici par défaut selon la scène bien entendu on va obtenir donc le résultat suivant on va obtenir ça donc on voit donc ici que on a donc le bulge qui fonctionne qui explose entre guillemets donc je recule un peu ici qui explose donc le rbd donc l'objet et ensuite donc c'est pris en compte par la gravité collision et autres donc on peut très bien imaginer donc réduire venir réduire donc le guide ici mettre une valeur plus faible voilà et donc on voit que l'intervention du guide ici de la simulaire de la force du bulge est moins importante et on a juste la chute donc de l'objet qui était légèrement au dessus j'ai fait exprès de mettre légèrement au dessus pour qu'il chute et qui se fendit je dirais un peu et donc on va pouvoir augmenter donc voilà ici donc on commence à avoir une ouverture à une poussée qui se fait ici à ce niveau là ok voilà 0 4 par exemple et ainsi de suite voilà et on a donc un éclatement et les morceaux qui se mettent à tomber ensuite on pourra régler éventuellement donc les différents paramètres que l'on a donc dans avancé ici au niveau donc du la configuration du setup et ici du guide donc ici sur les paramètres principaux on a le star frame end frame bien sûr pour le guide jusqu'où il va aller on peut le réduire ici bien entendu on est en mode near point c'est à dire qu'on va prendre en compte donc pour le guide le c'est la simulation sera guidé sur l'ensemble donc de l'espace donc de l'espace qui va être donc le point principal donc central de la pièce du morceau de l'élément ici fracturé donc de chaque élément ensuite on va avoir donc ici le max distance qui va donc alors si on a moins un par défaut ici ça sera donc donc l'existence infinie c'est à dire que le guide la simulation sera guidée sur l'ensemble donc de l'espace de simulation ici on peut rentrer bien entendu une valeur pour réduire donc dans l'espace star frame end frame permet de réduire dans le temps et max distance permet de réduire dans l'espace donc là l'application donc du guide donc par exemple si on remplace donc le net moins 1 on met un par exemple donc donc on relance la simulation on voit hop on a un petit éclatement à ici qui se fait et si on met une valeur plus importante et bien les pièces dans l'espace voilà vont être un peu plus importants ici ensuite on a la force ici alors je vais mettre 20 du coup 30 et on a la force ici qui vient en complément donc du 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 bind que l'on avait donc dans la définition du guide ici et donc on a la force que l'on peut donc venir augmenter ici et qui va donc voilà permettre aussi de donner donc une certaine force et donc on peut impulser comme ça donc une certaine force et si à ce niveau là et ensuite réduire éventuellement donc la valeur de distance de la manière qu'on est force et après on laisse donc les objets hop retomber ici comme s'il y avait juste une force de départ on sent bien donc hop une force de départ et ça retombe tout de suite voilà ici donc on peut régler ce type de de paramètres ici à ce niveau là et puis on pourra aussi donc par rapport à la à la force multiplicatrice ici de 10 jouer par rapport à la distance donc de 5 ici et on voit que par défaut elle elle chute progressivement de telle manière de ne pas avoir un arrêt brusque elle va de 1 à 0,25 de 0 à 5 ici par défaut donc on pourra bien sûr modifier aussi ces paramètres là voilà pour les paramètres principaux que l'on peut régler donc pour permettre donc d'avoir une variation de simulation et doser donc le la force avec laquelle on veut appliquer le guide de simulation ici et donc ça c'est au regard donc du paramètre de guide aussi qui a une valeur de 0,4 et qui peut être aussi monté jusqu'à 1 ici donc moi je conseille c'est de mettre une valeur à 0,4 0,4 et plutôt de venir donc aller dans les paramètres advanced ici dans préconfigure setup et de faire varier les paramètres de telle manière que en fait le guide ici avec la valeur donc de on va dire de 0,45 permet de bien mélanger donc la simulation et là le guide de la simulation à quasi la même hauteur donc on fera autour de 0,5 0,3 ou 0,6 selon si on veut donner plus de force à l'un ou à l'autre pour obtenir donc le résultat final voilà un peu pour les paramètres de base et ici donc j'ai juste mis un matériel à la fin donc puisque on a donc la possibilité c'est à l'avantage comme on a fait donc dans le même dans le même géo on a mis donc le solver directement il reprend donc tous les paramètres du rbd matériel de fracture avec les connexions ici et on va pouvoir donc récupérer les inside out size ici ce qui était plus difficile à obtenir donc avec des simulations classique avec un dot network et ainsi de suite et donc ici juste à la sortie de manière assez simple on peut venir donc mettre un matériel group in size donc ici j'ai fait voilà comme si l'intérieur était bleuté ici sur le primitive attribute on est en attribute ici inside et principe shader j'ai mis un shader en place d'intérieur voilà donc pour venir terminer un peu donc la simulation c'est la simulation